Le Parti Socialiste ne condamne donc pas ce choix qui est avant tout républicain. Je vous remercie. Il y a eu effectivement près de 700 personnes qui n'ont pas voté, pourtant, inscrit sur la liste. Mais la demande du Parti unis pour la démocratie est rejetée, car elle ne changerait pas grand-chose sur le résultat. Même si ces 700 votaient pour le Parti unis pour la démocratie, le Parti aurait 10 022 plus 700. Ça ferait 10 722. Or, le Parti Socialiste a eu 25 659 voix à Makita, dont la majorité absolue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501